Déclaration des députés. Le député de London North Centre. Monsieur le Président, la semaine dernière, ma communauté et notre province a vécu une tragédie indicible. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer la détresse et la tristesse dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes de tout cœur avec un enfant qui a vu sa famille se faire voler à lui. Nous sommes endeuillés, nous sommes fâchés. La communauté musulmane est connue pour ses actes de bonté, de générosité. Je suis de tout cœur avec cette communauté. La famille qui a été touchée était aimée et nous voulons aujourd'hui honorer leur vie. Il est temps d'en appeler à la justice, mais également à l'action. Ces meurtres font partie d'une vague grandissante d'islamophobie. Nous devons, en tant que Canadiens, demander qu'il se dresse un mur devant cette vague monstrueuse. Nous devons mettre fin à l'islamophobie une fois pour toutes. La haine est comme un feu. Quand un feu prend, il brûle tout. Mais on peut éteindre les feux. On peut arrêter les feux. En tant que votre député, je m'engage à l'organisation d'un sommet et j'observerai toujours cette communauté avec amour. L'amour est l'antidote à la haine. Aujourd'hui, honorons la famille Salmane en répandant l'amour. Le député de Mississauga-Malton, Monsieur le Président, au cours des derniers mois, alors que des ontariens travailleurs ont retroussé leur manche pour se faire vacciner, certains ont retroussé leur manche pour une autre raison. Le 14 juin est la journée de récolte du sang et de dons de sang. Nous reconnaissons l'importance du don de sang. La moitié des Canadiens sont admissibles au don de sang, mais seulement 2% donnent du sang. Voilà pourquoi l'Ontario doit compter sur du plasma obtenu des États-Unis en payant. Alors que les hôpitaux reprennent les opérations électives, nous aurons besoin de plus en plus de volontaires. Il faut que les gens donnent du sang. Je suis donc heureux de dire que notre bureau organisera une clinique automobile de dons de sang. J'encourage chaque membre de la communauté à faire une différence. J'aimerais également saluer les volontaires et le personnel du service de sang Canada. Merci de donner le cadeau de la vie. Merci à tous les ontariens qui ont fait un don de sang. Merci d'être là et de sauver des vies. Ceci étant dit, je vous souhaite une joyeuse journée du don de sang. Le député de Spadina, 4th York, le 14 janvier 2021, a marqué l'histoire. Non, le 14 juin plutôt. Aujourd'hui, c'est la journée où le gouvernement va voter pour outrepasser la charte des droits des Ontariens. Ils ont fait deux changements. Augmentation des dons pour obtenir des dons plus grands. Ensuite, la restriction des publicités par les tiers sur 12 mois. On dirait que cette conception vise à aider les conservateurs à se faire réélire. Ensuite, le deuxième impose des balises sur la publicité par les tiers. Le gouvernement peut dépenser autant d'argent qu'il veut des contribuables pour dire à quel point ils ont fait un beau travail dans plusieurs domaines. D'autres agences, comme des agences environnementales, vont être restreintes dans leur capacité à indiquer par la publicité que le gouvernement n'a pas fait son travail pour les aider. Il y a eu des milliers de morts dans les soins de longue durée. L'apprentissage à distance a été un désastre pour tant d'étudiants et d'élèves. Tout cela ne pourra pas être publié. Ensuite, le tribunal a déclaré que cette disposition allait à l'encontre des droits et libertés des Ontariens. C'est pourquoi le gouvernement invoque la clause de 900 et c'est honteux. Merci. La députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Les ontariens à Richmond Hill et ailleurs en Ontario doivent toujours vivre toujours le deuil de la tragédie qui s'est déroulée à London. L'Ontario a démontré sa solidarité envers sa communauté musulmane. La nuit dernière, j'ai participé à une vigie interreligieuse. J'ai été touchée de voir tout l'amour qui existait dans ma communauté. J'ai été touchée par les prières faites par plusieurs groupes religieux différents. Nous sommes tous les mêmes dans l'amour. Monsieur le Président, voilà l'Ontario que je connais. Voilà la bonté incarnée par l'Ontario. Nous sommes une province d'acceptation d'égalité et de liberté pour tous les Ontariens et ça ne changera jamais. Bien sûr, cela prendra du temps avant de pouvoir guérir. Mais l'Ontario à Richmond Hill et partout dans la province se tiennent en solidarité avec tous nos amis et voisins musulmans. Je transmets tout mon respect à cette communauté. Merci. La députée de Barkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Regardons ce qu'a fait le gouvernement conservateur au cours des derniers jours. Demandons aux Ontariens de juger s'ils pensent que le gouvernement est sur le bon chemin et s'ils croient que le gouvernement a à cœur leurs intérêts. Le Premier ministre Ford a demandé que la législature rouvre pour mettre en œuvre un projet de loi urgent. Il veut outrepasser la charte. Nous aurions pu faire un plan de réouverture des écoles en septembre. Non. Au lieu de cela, nous débattons d'un projet de loi qui outrepasse une décision du tribunal. On aurait pu s'occuper des itinérants. Non. On débat d'un projet de loi qui muselle les critiques. On aurait pu parler des surdoses, des opioïdes. Non. Nous parlons d'un projet de loi qui est anticonstitutionnel. Nous aurions pu parler des petites entreprises et des soutiens aux petites entreprises. Mais non. Nous parlons d'un projet de loi qui multiplie par deux. Les montants faits en dons par les donateurs. Les conservateurs sont intéressés par leur pouvoir. Ils veulent s'accaparer le pouvoir. Nous aurions pu, par exemple, faire un débat sur le fait d'aller fouiller les terres autour des anciens pensionnats autochtones pour trouver des restes. Mais non, à la place de cela, le gouvernement décide de mettre de l'avant une disposition qui outrepasse les droits et libertés. Il y a tant d'enjeux prioritaires en ce moment qui nécessitent notre attention. Nous devons débattre d'enjeux qui aideront le peuple et non pas d'enjeux qui aideront ce gouvernement à se faire réélire. Le député de Guelph, aujourd'hui, j'aimerais amplifier la voix de Saar Saïd qui a parlé au nom de la société musulmane de Guelph. Harcèlement en faisant du magasinage, harceler dans le transport électif, tuer en allant à la mosquée, tuer en faisant une marche. Voilà la réalité des musulmans au Canada. Lorsque les musulmans sortent de la maison, ils doivent réfléchir à leur sécurité. Ce groupe jette des ponts depuis des années. Plus de mille d'entre vous sont ici pour partager un certain deuil, pour commémorer. Mais cela ne veut rien dire si on ne se bat pas contre la suprématie blanche. Nous appelons donc un sommet contre l'islamophobie. Il y a trop de personnes au pouvoir qui soutiennent le racisme systémique et plusieurs restent silencieux. Fin de la citation. Chère Sarah, j'aimerais vous remercier pour vos bons mots et votre appel à l'action. J'enjoins tous les représentants de cette Chambre à répondre à son appel et à l'appel des musulmans du Canada. Il nous faut un sommet national d'action contre l'islamophobie au Canada. Merci, M. le Président. Le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. La semaine dernière, quatre personnes d'une famille musulmane ont été tuées lors d'une attaque islamophobe. Cette famille faisait tout simplement une marche, mais ils n'ont pas pu rentrer à la maison. Ils ont été touchés, pourquoi ? À cause de leur foi musulmane. Notre communauté se tient en solidarité avec la famille de ces victimes. Il s'agissait d'un acte de terrorisme, puisque des gens ont été tués dans un acte de violence causé pour une raison religieuse. J'aimerais m'excuser et j'aimerais aussi être de tout cœur avec mes co-religionnaires. L'amour, l'amour est là. L'amour est avec vous tout le temps. Nous sommes tous endeuillés à London et partout dans la province. J'aimerais dire qu'il est de notre devoir de nous tenir et de lutter contre la haine, de lutter contre l'islamophobie. Et c'est de notre devoir que de lutter contre la terreur, avec la foi, avec l'amour et avec une demande de la justice. Et avec le fait de demander la justice. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'aimerais parler des inquiétudes des citoyens de ma circonscription. Nous parlons de la santé mentale des enfants, qui ne cessent de décliner depuis 15 mois. Nous avons convoqué des tables rondes la semaine dernière. Des parents, des enseignants ont raconté des histoires touchantes. Ils ont vu des enfants dynamiques qui ont commencé à avoir des problèmes d'anxiété, à se retirer socialement. Ce sont des enfants qui ont été négligés par notre gouvernement alors qu'ils jouaient au yo-yo avec l'éducation. Les enfants ont perdu leurs acquis en développement, ils ont perdu leur capacité et leur opportunité de socialiser. Les enfants qui avaient besoin d'un thérapeute ont dû se retrouver dans des cliniques sans rendez-vous. Certaines familles avaient même laissé tomber parce que le coût de la santé mentale et des services de santé mentale ne sont pas remboursés par la province. Ce que nous savons pour l'avenir, c'est que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Notre système de services de santé mentale va être surmené et il est déjà en déroute. La jeunesse ontarienne mérite d'une reprise qui se concentre et qui met au cœur des stratégies leur santé mentale et leur bien-être. Merci, Monsieur le Président. Le député de Mississauga, Erin Mills. Merci, Monsieur le Président. Dimanche dernier, notre province a vécu une attaque terroriste anti-islamophobe. Un enfant a perdu quatre membres de sa famille. Je suis en solidarité, je suis solidaire avec la communauté musulmane du Canada et de l'Ontario. Il n'y a pas de place pour la haine au Canada. Le Canada est un pays diversifié où toutes les ethnies, toutes les cultures et toutes les religions peuvent cohabiter. Notre pays a été bâti sur les principes de la liberté d'expression et la liberté de culte. Le Canada accueille des immigrants qui ont fui la persécution dans leur pays d'origine. On oublie parfois cela et on le tient comme accus. Mais non, il faut toujours se rappeler qu'il faut défendre ces valeurs. La liberté de culte n'est pas une question de seulement laisser les gens pratiquer leur culte. Non, c'est une question de respecter le mode de vie, respecter la culture des personnes. Personne ne devrait avoir peur pour sa vie à cause de la religion qu'ils pratiquent. En tant que copte, j'ai eu très peur en 2010, lorsque j'ai été ajouté sur la liste de terroristes d'Al-Qaïda. C'est de la discrimination. Et vivre la discrimination depuis sa tendre jeunesse, je sais à quel point cela peut être frustrant. Je suis donc solidaire avec tout le monde, toute personne qui a été l'objet de persécutions ou de discriminations. En tant que Canadiens fiers, j'espère que nous pourrons tous accepter nos différences et tous nous protéger. Merci. Canada, nous sommes là. Merci. Le député de Markham Unionville, merci, M. le Président. Je suis heureux de dire que le 12 mai de cette année, mon premier projet de loi de député, projet de loi de sensibilisation sur le lupus, a été adopté. Ce projet de loi fait en sorte que chaque 12 mai, le lupus sera reconnu. Nous encourageons les Ontariens à porter un ruban violet clair pour reconnaître l'existence du lupus. Le lupus est une maladie auto-immune caractérisée par l'inflammation d'une partie ou de plusieurs parties du corps. Cette maladie attaque le système immunitaire et le système immunitaire a donc une difficulté à reconnaître les tissus sains des corps étrangers. Ainsi, le système immunitaire endommage des tissus sains du corps. Un canadien sur mille est atteint de lupus. C'est pendant que les femmes sont huit fois plus à risque de développer cette maladie. Le traitement et les diagnostics du lupus s'améliorent. Mais nous pensons que de nommer une journée de reconnaissance du lupus aidera à la cause. J'encourage tous les Ontariens à faire leurs recherches sur le lupus pour en savoir plus sur le lupus. Continuons à nous sensibiliser, à sensibiliser les autres et à aider les gens qui souffrent du lupus. Merci. Merci. Voici la fin de la séance de déclaration des députés. Merci. Merci. Merci.